Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Sharon Kamara et voici les titres de la semaine. C'est l'un des séismes les plus dévastateurs de l'année 2023. Il y a un an, jour pour jour, le Maroc a été frappé par un tremblement de terre, le plus important dans ce pays d'Afrique du Nord depuis 120 ans. La catastrophe avait fait plus de 3000 morts. Réélu avec près de 95% des voix, le président algérien Abdelmajid Teboun dénonce des irrégularités dans les résultats électoraux. Le chef de l'État signale des contradictions dans les chiffres de participation annoncés. Les policiers kenyans en Haïti pourraient bientôt être remplacés par une mission de paix de l'ONU. Face à l'opération kenyane qui peine à s'imposer, les États-Unis et l'Équateur proposent l'envoi de troupes onussiennes afin de rétablir l'ordre dans le pays. 8 mars 2023, une journée noire pour le Maroc. C'était il y a un an. Le sud du royaume shérifien était touché par un séisme de grande envergure. Le bilan est lourd. Près de 3000 morts, des bâtiments détruits et des rescapés qui ont tout perdu. Un an plus tard, ces sinistrés tentent de se reconstruire. Un an après le séisme dévastateur qui a frappé le Maroc en 2023, la promesse d'un nouveau foyer semble toujours lointaine pour les sinistrés des montagnes du Haut-Atlas. À Amzimzim et dans d'autres villages touchés, les efforts de reconstruction avancent lentement. De nombreux sinistrés attendent toujours d'être relogés de manière définitive. Malgré l'aide du gouvernement, bon nombre d'habitants vivent encore sous des tentes ou dans des abris de fortune, tandis que d'autres refusent de quitter leurs terres. Les habitants veulent rester ici. Ils veulent tous rester ici car ils ont des terres agricoles où ils peuvent cultiver leurs légumes. Et ce sont leurs sources de revenus. S'ils vont ailleurs et abandonnent cet endroit, ils ne pourront pas vivre. Et nous avons beaucoup d'eau ici. Au total, 500 000 personnes ont été déplacées et malgré les aides allant jusqu'à 140 000 dirhams, un an après le séisme, leur relogement reste complexe. Ils dénoncent des irrégularités dans les résultats électoraux. En Algérie, le président sortant, Abdelmadjid Teboun, a été réélu avec un score écrasant de près de 95% des voix face à ses deux adversaires. Pourtant, le faible taux de participation, 48% selon les chiffres officiels, sème le doute sur le scrutin. Le chef de l'État lui-même a dénoncé des irrégularités et des contradictions dans les résultats annoncés. Abdelmadjid Teboun reste à la tête de l'Algérie. Le septuagénaire a remporté la présidentielle du 7 septembre avec 94,65% des suffrages, selon les résultats publiés dimanche par l'autorité électorale indépendante du pays. Ses deux adversaires, l'islamiste Abdelali Hassani Sherif et le socialiste Youssef Aouchich, ont obtenu respectivement 3,2% et 2,2%. Fait inédit cependant, dans un communiqué conjoint, le président sortant et ses deux adversaires ont dénoncé des irrégularités et contradictions dans les résultats publiés par l'autorité électorale indépendante. Les trois fiches tiges, notamment le flou et les contradictions des chiffres de participation. L'organe en charge des élections en Algérie a annoncé samedi une participation de 48,03%. En attendant, le président réélu reçoit déjà les messages de félicitations, dont celui du président français Emmanuel Macron. C'est une opération controversée qui peine à convaincre. Les troupes kenyanes envoyées en Haïti pour établir l'ordre n'arrivent pas à s'imposer et la collaboration avec les forces de l'ordre haïtienne est quasi inexistante. Une situation délicate qui a poussé les Etats-Unis et également l'Équateur a proposé l'envoi d'une opération de maintien de la paix par l'ONU. Une initiative qui pourrait s'avérer plus efficace au vu des moyens dont dispose l'organisation internationale. Les Etats-Unis et l'Équateur ont proposé vendredi un projet de résolution appelant les Nations Unies à planifier une opération de maintien de la paix pour remplacer la mission dirigée par le Kenya en Haïti afin de soutenir la police dans la lutte contre la violence des gangs. La transformation de la force multinationale en une mission de paix des Nations Unies devrait pouvoir répandre aux défis actuels dans son sous-financement. Son budget est estimé à 600 millions de dollars par an. Les Etats-Unis et le Canada ont jusqu'à présent fourni la majorité des fonds nécessaires. En revanche, les opérations de maintien de la paix sont financées par un budget spécial de l'ONU. En visite à Port-au-Prince jeudi, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a annoncé une aide de 45 millions de dollars dans le cadre du programme Open Help. Deux mois après leur arrivée, les troupes kenyennes peinent à imposer l'ordre. Les gangs font la loi dans plusieurs quartiers de la capitale et dans certaines provinces. Par ailleurs, le manque de matériel militaire adéquat et les barrières linguistiques entravent la collaboration entre les policiers kenyans et leurs homologues haïtiens, selon des sources locales. Et comme chaque semaine dans African News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. L'Assemblée nationale sénégalait sous haute tension après le rejet d'un projet de loi visant à modifier la Constitution. Le président Bassirou Jemaïfaï pourrait bien dissoudre l'Assemblée nationale où son parti est minoritaire et ensuite organiser des élections législatives anticipées. Cinq mois après la tentative de coup d'État du 19 mai en République démocratique du Congo, le verdict du procès contre les auteurs présumés de l'opération devrait être rendu cette semaine. Le ministère public a requis la peine capitale contre 50 des 51 prévenus qui ont tous plaidé non coupables. Fin de tournée pour le pape François. Depuis le 2 et jusqu'au 13 septembre, le souverain pontife effectue une tournée en Asie du Sud-Est et également en Océanie. Son plus long voyage depuis le début de son pontificat l'emmène en visite dans quatre pays, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor-Oriental et enfin Singapour. C'est la fin d'Africa News Today. A la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur African News et africanews.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada